Monsieur le juge en chef, bonsoir, bienvenue à 24-60. Bonsoir, madame Bissot. Juge en chef de la Cour suprême du Canada, un des trois juges du Québec. Vos décisions influencent la vie des gens dans ce qui est le plus important, le plus fondamental. C'est le socle de notre démocratie. Vous l'avez dit à maintes reprises depuis que vous êtes juge, dans votre discours d'investiture d'ailleurs. La fierté que vous aviez, et vous avez voulu rappeler l'importance, justement, de la confiance dans le système de justice qui est véhiculée beaucoup par la Cour suprême. C'est important pour vous. Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Quand les gens perdront confiance dans le système de justice, ça va être le début de la fin, selon moi. Et donc, il faut être très soucieux de maintenir cette crédibilité des tribunaux dans l'esprit des gens. Et c'est à nous de le faire. C'est à bien d'autres personnes également, selon leur juridiction. Mais la Cour, comme telle, les juges, ont une responsabilité également. On sent que, parce que vous êtes de nouvelle génération, nouvelle époque, 2018, que vous voulez être plus accessible, plus ouvert. Vous prenez la parole peut-être plus souvent publiquement. Vous vous avancez parfois avec vos propres mots. Pas sur des terrains glissants, mais des terrains peut-être nouveaux, inexplorés, pour un juge qui ne vit pas nécessairement dans la Sacre-Cour d'Ivoire. Vous vivez dans votre société. Vous parlez des médias sociaux. Vous voyez ce qui se passe autour. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Les temps où un juge pouvait simplement rendre sa décision et ne pas se prononcer ou ne pas faire preuve de plus de transparence comme telle, ces jours-là sont révolus. Je pense que les gens aujourd'hui, avec l'Internet, les gens demandent et doivent avoir l'information. Je pense qu'il appartient maintenant aux tribunaux, aux juges, de dire qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Et plus les gens vont être informés, plus il y aura de crédibilité, de confiance dans le système. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. L'ignorance, c'est la source des préjugés, par définition. Vous avez évoqué qu'on vit dans une époque trouble dans le monde entier. Vous avez parlé d'autres pays dont les institutions fondamentales sont attaquées régulièrement. Et très souvent, c'est les premières institutions qui sont attaquées, c'est celles de la justice. Alors, les premières, c'est évidemment dans les régimes tyranniques ou de despotes autoritaires qui sont les premières victimes. Ce sont les juges, ce sont les médias d'information, ce sont les avocats. Alors, il faut toujours être très, très vigilant lorsqu'on s'aperçoit que dans un pays en question, en particulier, on attaque ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle il faut être, même au Canada, même si on est à l'abri de ça à ce moment-ci. Vous le croyez, oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Il faut être vigilant. Oui. Il faut être vigilant. On s'aperçoit que maintenant, il y a 40 % de la population canadienne qui prend leurs nouvelles en commençant par les médias sociaux, ce qui place le Canada en deuxième place, en arrière de la Corée du Sud. Alors, autrefois, les tribunaux, les juges, la Cour suprême comptaient sur les médias traditionnels pour véhiculer nos décisions, nos messages, de telle sorte que la population, les justiciables, puisse comprendre les tenants et aboutissants, comprendre leurs droits et l'étendue de leurs obligations. Maintenant, ce n'est plus le cas parce que les médias traditionnels, évidemment, ne suffisent plus à la tâche et les médias sociaux ont repris le devant. On a pris une voie traverse, je dirais certains, une sorte de voie parallèle et parfois dominante. Une de vos grandes préoccupations, c'est l'accès à la justice. Plus du tiers des citoyens qui veulent s'adresser à la Cour suprême le font se représente seul. On a l'impression qu'on vit dans une société riche, mais que la justice est pour les riches seulement. Puis ça aussi, c'est une menace sérieuse qu'il faut prendre au sérieux. Moi, je pense que oui. Moi, je trouve ça inquiétant. Je pense qu'on devrait avoir une bonne justice pour tous et non pas une excellente justice pour certains. Et dans ce sens-là, le fait qu'à la Cour suprême, on a 30 à 35 % des requêtes pour permission d'appeler qui sont déposées par des gens qui se représentent seuls, c'est quand même assez significatif. Et il faut tenir ça en ligne de compte également. Ça va compliquer la tâche aussi parce qu'ils n'ont pas nécessairement une connaissance du droit. Non, mais on a décidé, effectivement, on a décidé à la Cour de les accompagner. Plutôt que simplement de s'asseoir sur les règles de pratique. On les accompagne, on les aide dans cette démarche-là. Mais ça demande évidemment des ressources et du temps additionnel. Oui. Vous avez déjà déclaré que la justice, c'est le parent pauvre dans notre société. Ça l'a été pendant plusieurs années. Non seulement au Québec, au Canada, mais également dans toutes les sociétés où on a la règle de droit et un système démocratique. On n'a pas investi dans le système de justice. Et avec l'arrêt de Jordan en 2016, comme vous le savez, ça a sonné toute une alarme. Et là, les gens ont réalisé qu'effectivement, il fallait investir dans la justice. L'arrêt de Jordan, je ne vais pas vous le rappeler parce qu'en fait, vous étiez dissident. J'étais dissident. Vous êtes alliés peut-être un an plus tard. Je pourrais nous dire pourquoi vous êtes alliés, mais on le saurait dans le jugement, là, parce qu'il y avait un prix à payer, tu sais, quand un journal publie un meurtrier libéré, parce que vous trouviez déraisonnable des procès criminels qui pouvaient s'échelonner ou des procédures, de vrai dire, qui s'échelonnaient sur 5, 7, parfois 10 ans. Je trouvais à l'époque que le prix était cher payé. Maintenant, je me suis rallié, vous me posez la question, pourquoi je me suis rallié dans l'arrêt Cody, quelques mois plus tard, en raison du respect des précédents. Alors, l'arrêt Jordan, c'était l'arrêt majoritaire, même si c'était 5-4, et donc, en vertu de notre droit, il faut respecter nos précédents. Et on ne peut pas commencer à changer nos précédents quelques mois par la suite. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'est le droit, il faut le respecter, et on va fonctionner avec ça. Oui, c'est intéressant parce que, comme on a peu de débats ici autour, entourant la Cour suprême, on lit les jugements, on les respecte, on les applique, mais on vit une époque trouble, vous le disiez, mais on vit une époque trouble aussi à côté, où il y a eu un débat incroyable entourant la nomination d'un juge de la Cour suprême, le juge Cavanaugh. C'est tellement polarisé, politisé, un processus de nomination qui déchire les partis politiques. On est à l'abri de ça ici, mais est-ce que vous croyez que cette histoire-là a pu avoir un impact dans la perception qu'on peut avoir des tribunaux en disant, bon, voyons donc, les juges, c'est politisé, c'est parce qu'il n'y a pas du tout le même processus de nomination, puis on n'a jamais eu ça ici. J'espère qu'on ne l'aura jamais, honnêtement. Je pense qu'il est possible de penser qu'il est... que cette situation-là, vraiment déplorable, je dois dire, puis je ne veux pas m'allonger sur ce sujet-là, mais pour quiconque est soucieux de la règle de droit, de la primauté du droit, de l'indépendance judiciaire, de la transparence, du respect des institutions, ce qu'on a vu récemment dans les derniers mois est inquiétant et désolant. Et je pense qu'il serait erroné de se dire simplement, bien, chez nous, au Québec, au Canada, ça ne peut pas arriver, donc on n'a rien à faire. Non, je pense qu'il faut être vigilant. Il faut dénoncer ce que l'on perçoit comme étant des attaques sur ces valeurs fondamentales et rester à l'écoute et faire la promotion de nos valeurs. C'est comme ça qu'il faut réagir, selon moi. Dans les valeurs que vous avez défendues depuis votre arrivée comme juge en chef, en tout cas, vous avez réitéré comme juge en chef, c'est la diversité canadienne, la protection du droit des minorités, mais aussi la protection de l'ensemble des Canadiens. C'est donc dire que vous êtes à l'écoute de ce qui bouge dans la société. Est-ce que la question... Est-ce que c'est la société qui fait bouger les tribunaux ou c'est les tribunaux qui est en avant sur la société? En fait, ça peut être la question de la poule pilote. La poule pilote, ça fait que ça, c'est une excellente question. Je pense que dans l'une ou l'autre des hypothèses, je pense que les tribunaux doivent quand même réagir. Et on l'a vu dans les dossiers, comme par exemple le dossier de Carter sur l'aide au suicide. Est-ce que c'est la cour, la décision de la cour qui a influencé l'évolution de la société ou c'est la société qui a fait en sorte que la cour est arrivée à ce résultat-là? Je pense qu'il ne sert à rien vraiment de chercher la réponse à ça, simplement de dire que la société évolue et que les tribunaux ne doivent pas être insensibles à cette réalité-là. Et donc, on doit accompagner l'évolution technologique, l'évolution également des mœurs. Et à titre d'exemple, dans les cas maintenant où les gens prennent leurs nouvelles des réseaux sociaux, des médias sociaux, il nous appartient à nous de prendre des mesures pour s'assurer que notre message, nos décisions passent. On aide les médias traditionnels. À la Cour suprême, on le fait beaucoup. Mais maintenant, on s'adresse aussi avec un compte Facebook, un compte Twitter, avec notre, maintenant, notre cause en bref, qui est un résumé de nos décisions en une page qui permet aux citoyens de comprendre les enjeux d'un dossier en particulier. Alors, ce sont tous des initiatives qui visent une meilleure communication avec les citoyens directement, tout en appuyant évidemment les médias d'information traditionnelle. Vous parlez aussi dans vos discours différents de compassion, il faut faire preuve de compassion. Ce n'est pas une notion juridique, la compassion. Mais en quoi ça ajoute à l'administration de la justice, d'après vous? En quoi ça rend la justice plus éclairée? Ça fait partie de nos valeurs morales, nos valeurs de société, la compassion. Et le droit, c'est la traduction de nos valeurs. Alors, quand on regarde, que ce soit en droit criminel ou en droit civil ou en droit commercial, c'est la traduction de nos valeurs de société, nos valeurs morales. Je pense que la compassion, la générosité, l'ouverture d'esprit fait partie de ces valeurs-là. Depuis plusieurs mois déjà, depuis un an maintenant, il y a beaucoup de critiques adressées à l'endroit du système de justice, pas de la Cour suprême, mais de l'ensemble de la justice, notamment à la faveur du mouvement MeToo. Jour après jour, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est de dire la justice n'est pas à niveau. La justice ne sert pas bien les victimes présumées ou alléguées d'agressions sexuelles. Donc, on va justement sur les médias sociaux. Ce qui peut appeler pour certains des risques, représenter des risques, c'est le fameux tribunal populaire. On se rend en justice soi-même. Est-ce que je peux vous amener sur ce terrain-là pour vous demander si ça vous inquiète? Bien, c'est la raison pour laquelle ce qui m'inquiète pas, c'est que les gens s'éloignent des tribunaux. Je demeure convaincu qu'au Canada, par rapport à toute autre nation du monde, nous avons probablement l'une des meilleures magistratures, très bien entraînée, très bien formée, avec une belle éducation et très sensible aux valeurs de la société. Donc, étant convaincu qu'on a une excellente magistrature, ça me désolerait de voir les citoyens se retirer du système de justice et adopter un système parallèle, par exemple. Alors, toutes les mesures, les initiatives que l'on doit prendre doivent avoir comme objectif de s'assurer que les gens reviennent pour ceux qui sont partis et ceux qui sont encore là, qu'ils soient encore, qu'ils demeurent partisans du système de justice. Vous l'avez lu beaucoup. À chaque fois qu'on prend, vous disiez, dans certains de vos textes, encore une fois, quand on lit les journaux, quand on lit les réseaux sociaux, mais vous l'entendez quand vous écoutez la télévision, les gens, il y a cette méfiance-là dans la société. Alors, oui, inviter ces gens-là à revenir, mais comment le faire? Comment? Parce que ça ne commence pas par les tribunaux, ça commence par la police, ça commence par... Chacun a son rôle à jouer. Chacun, vous avez raison, ça fait partie du cynisme un peu de certaines personnes dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Chaque corps de métier, chaque profession doit contribuer. Moi, je peux juste parler pour les juges. Les juges doivent faire preuve de transparence, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a peut-être 15 ou 20 ans, 25 ans. Mais là, on doit faire preuve de transparence. Alors, qui on est, comment on est nommé, pourquoi on est nommé, comment on fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire de rendre jugement. Donc, faire cet exercice-là, et je suis convaincu que si nous faisons cet exercice-là et que les autres corps de métier ou de profession font le leur, ça va faire en sorte qu'en bout de ligne, on va garder les citoyens dans le giron du système de justice. Tout ça, parce que c'est trop long, on n'a jamais entendu. Je pense que, je ne peux pas vous aller sur le terrain politique, ce n'est pas mon idée, mais il y a un parti politique qui suggère même de créer des tribunaux parallèles, des tribunaux spécifiques, comme il y a des tribunaux pour des acteurs de travail ou des tribunaux pour les victimes. Mais est-ce qu'on peut imaginer un droit différent pour ce genre de situation-là? Je pense que votre question est hypothétique dans la mesure où on n'est pas rendu là. Je pense que notre système de justice tel qu'il est composé présentement, lorsqu'il est bien utilisé, devrait normalement répondre à ces besoins qui sont urgents et qui sont réels. Pour répondre aux besoins dans toutes les sphères d'activité. Si vous avez, on a parlé de vos priorités, de vos discours en terminant, c'est trop bref, mais on a beaucoup de questions. On s'en prendra. On s'en prendra. Votre priorité, comme juge en chef? Moi, ma priorité, c'est de m'assurer que l'on communique convenablement et précisément avec les justiciables. Donc, rapprocher la cour de la communauté et des citoyens. C'est un peu pour ça que vous êtes venu à Montréal, d'ailleurs. Vous participez à un événement qui est... Oui, dans quelques instants, il y aurait effectivement un événement sur la clarté. Alors, comment les gens parlent bien, décrits bien faits et très clairs, langage accessible, peut effectivement favoriser l'accès à la justice? Très bien. M. le juge en chef, très honorable. M. Richard Wagner, merci beaucoup. Merci, madame. Merci.